yo tout le monde aujourd'hui nouvelle vidéo où l'on va parler des nouveautés de fut champions dans le prochain fifa 20 petite explication au cas où si certains ne connaissent pas ce fameux mode voilà fut champions est un mode compétitif qui a vu le jour dans le jeu fifa 17 à l'époque les règles de ce fameux fut champions consistait à faire 40 matchs dans le week-end en faisant le plus de victoire possible et oui vous avez bien entendu c'était bien 40 matchs à l'époque et moi le premier je faisais ces 40 matchs et c'était beaucoup trop long mes potes ils m'appelaient sophia vient on va faire un foot sophia vient on va au cinéma sophia vient on va se faire un resto je leur disais non je ne peux pas j'ai fut champions la communauté était vraiment mécontente mais du coup esports a fait l'effort de baisser de 40 matchs à 30 et ils ont rajouté un jour supplémentaire pour faire ce fut champions mais alors quel est l'intérêt de faire ces fameuses compétitions le week-end sur le mode fut champions c'est bien plus tu vas avoir de victoire comme j'ai pu le dire plus tu vas monter en classement argent or élite top 100 pourquoi pas et là ça va être intéressant pour toi pour faire ta team fut parce que tu vas obtenir des récompenses et dans ces récompenses tu devrais avoir des gros joueurs enfin logiquement si tu te fais pas douiller parce que oui on le sait pas que des gros joueurs dans le jeu fifa c'est compliqué tout de même j'espère vraiment que pour fifa 20 il va monter un peu la probabilité de chance d'obtenir du lourd à présent passons aux nouveautés fut champions ce pour cette année on reste toujours sur 30 matchs à commencer du vendredi jusqu'au lundi matin et il y aura toujours ce système de classement avec également les récompenses à la clé par contre ce qui va changer c'est lorsque vous lanciez un match en fut champions vous aviez la possibilité de jouer soit à domicile soit à l'extérieur et ça vous pouviez le voir avant de lancer le match et bien c'est fini vous ne pourrez plus savoir si vous jouez à domicile ou à l'extérieur tant que vous n'avez pas lancé le match vous allez sans doute vous poser la question pourquoi il est instauré ce nouveau système est bien tout simplement parce qu'il y avait de nombreux joueurs qui refusaient de jouer leur match s'ils n'étaient pas à domicile en gros après la recherche de partie quand tu trouvais ton adversaire certains qui étaient à l'extérieur et bien ils quittent et parce qu'ils voulaient absolument trouver une partie dans laquelle il serait à domicile l'explication à cela selon certains joueurs et également des joueurs pro et bien c'est que quand ils jouaient à l'extérieur ils avaient l'impression de subir du script script ou rééquilibrage enfin peu importe mais n'empêche que tu perdais un temps fou pourquoi parce que tu lances et à partie le mec il à l'extérieur il quitte tu relance une autre partie il est encore à l'extérieur et requitte et du coup mais tu perds beaucoup trop temps autres nouveautés le stade ne sera plus celui que vous avez choisi si certains prenaient barnabé ou le parc des princes pas peu importe et bien en fit champions vous ne pourrez pas l'utiliser il y aura juste un seul stade pour tous les joueurs c'est le fwc il y aura la possibilité de customiser ce stade avec les goûts et les couleurs de chacun mettre un tifo avec zinedine zidane ou alors cristiano ronaldo chacun fera ce qu'il veut et pour ceux qui se posent la question des divisions en ligne dans le mode rivals comment que ça se passe même principe que fit champions vous ne saurez pas si vous êtes à domicile ou à l'extérieur il faudra attendre d'être en plein match à la seule différence que vous n'aurez pas le stade fwc de fit champions vous aurez le vôtre ça peut être santiago barnabé ou peu importe à condition que vous jouez à domicile ça ce sera vraiment aléatoire ça sera le jeu qui choisira mais la personne qui sera à domicile et bien son stade sera repris pour la partie voilà pour ces nouvelles infos alors elles ne sont pas révolutionnaires mais du moins pour fut championne ça toute son importance surtout pour le gain de temps au moins ça évitera de se poser la question de qui est à domicile qui à l'extérieur ce sera terminé tout le monde sera à la même enseigne comme d'habitude partager la vidéo et même sur vos réseaux sociaux n'hésitez pas à me laisser un commentaire j'essaierai de répondre à tout le monde lâchez moi un beau pouce bleu pour le soutien ça me ferait extrêmement plaisir et abonne toi la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout et ça c'est valable pour tout le monde activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications pour savoir quand est ce que je suis en live quand est ce que je fais une vidéo pour ne rien rater car croyez moi il ya encore du lourd qui va arriver alors sur ce je vous dis à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao abonne toi la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner active également la petite clochette pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir